Sous-titres par Juanfrance Nirao, salut à tous ! Aujourd'hui, nous allons parler des croyances limitantes. En fait, bien souvent, on fait des suppositions dans notre vie sans savoir forcément ce qu'il y a derrière les choses. On pense qu'on peut ou ne pas faire certaines choses, mais en fait, on n'en sait rien, donc on fait des suppositions. Et le problème de ces suppositions, en fait, c'est qu'elles nous limitent dans nos actions. Petit aparté, pensez à vous abonner encore une fois, mettez des pouces bleus, on va bientôt passer la barre des 250 vidéos. Donc, je compte sur vous pour que l'on puisse atteindre les 500 abonnés très prochainement, donc je compte sur vous. Voilà typiquement un exemple de pensée limitante, des croyances. Quand j'ai commencé, il y a maintenant 8 mois, puisque j'ai commencé à peu près en mois d'octobre, quand j'ai commencé, je ne pensais pas que c'était possible. Je n'étais pas sûr de pouvoir arriver à faire autant de vidéos. Si je m'étais écouté à l'époque, sûrement que je n'aurais même pas commencé, parce que je pensais que je n'étais pas capable de parler devant une vie, devant une caméra et de faire autant de vidéos. Qui m'a mis ça dans la tête ? Personne. Mais pourquoi on peut penser que l'on n'est pas capable de faire une tâche ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas croire en nous ? Et nous ne sommes pas des surhommes, il y a beaucoup de gens qui ont entrepris des actions, qui sont arrivés maintenant à des choses vraiment importantes, que ce soit dans la création d'entreprises, dans l'écriture de livres, enfin il y a plein 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 de choses. Mais je pense qu'à la base, peut-être qu'eux aussi ont eu des doutes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont pris en main et ils ont commencé à faire un premier pas. C'est ce premier pas qui est vraiment déterminant. Quand vous commencez quelque chose, vous vous rendez compte que c'est possible. Alors oui, c'est sûr que ce n'est pas forcément super. Le résultat n'est pas forcément à la hauteur de vos espérances. Mais en tout cas, ça vous démontre une chose, c'est que c'est possible. Alors après, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Eh bien, c'est un deuxième pas et un troisième et un quatrième. Et en fait, à force, vous aurez atteint votre objectif. Rappelez-vous, dans l'autre vidéo, je disais que je vais traverser une forêt tout seul la nuit. Mais en fait, si on m'avait mis devant le fait accompli, si on m'avait demandé si j'en étais capable, bien sûr que non, j'aurais dit non, je n'en suis pas capable. En tout cas, je vais supposer que je n'en étais pas capable. Et le problème avec ces suppositions, avec ces croyances limitantes, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous ne croyez pas en vous, vous abaissez votre taux de confiance en vous. Et du coup, eh bien, il y a de grandes chances pour qu'effectivement, les choses que vous ne croyez pas possibles le soient. C'est-à-dire que quand on commence à croire qu'on n'est pas capable de faire telle chose, eh bien, la vie vous donne raison. Je l'ai dit très souvent, c'est qu'effectivement, quand on pense qu'on ne peut pas faire ça, eh bien, indirectement, on s'auto-sugétionne. C'est une sorte d'hypnose et qui fait qu'on ne va pas aller dans cette direction parce qu'on pense tout simplement qu'on n'est pas capable de le faire. Et donc, c'est pareil pour les peurs. Si vous avez peur de quelque chose, eh bien, vous allez tout faire pour ne pas l'affronter. parce que vous êtes sûr et certain que vous ne pouvez pas le faire. Il y en a, ça va être la peur du vide. D'autres, la peur des araignées. Sauter en parachute, traverser une forêt la nuit, nager en pleine mer, explorer les fonds marins. Bref, tout un tas de peurs. Alors, pour certaines qui ont une réelle incidence, qu'il y a un réel danger, mais en fait, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose de dangereux. C'est juste qu'on a une appréhension par rapport à ça. Et du coup, il y a quelque chose en nous qui nous bloque et qui va faire que nous ne voulons pas passer à l'acte. Et je suis persuadé que dans votre vie, vous avez déjà fait des choses que vous pensiez ne pas être capable de le faire à la base. Vous vous êtes sûrement retrouvé à faire des choses en vous disant « Mais bon, comment ça se fait que j'ai pu faire ça ? » Vous avez sûrement été fier de vous. Eh bien, en fait, dites-vous que ça peut se faire sur énormément de choses. Vous pouvez adapter ce schéma sur d'autres événements, sur d'autres situations. Si vous avez pu le faire une fois, vous pouvez le refaire et le reproduire. Et pour ceux qui ne l'ont jamais fait, eh bien, sachez simplement penser différemment. Dites-vous que ce qui vous fait peur, en tout cas, même sur des actions où vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de le faire, dites-vous « J'en suis capable, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. » Vous avez manqué de confiance en vous. Ça vient sûrement du fait qu'on ne pouvait peut-être pas non plus avoir cette confiance en vous. C'est-à-dire que lorsque vous vous dites des choses et que vous ne vous respectez pas, alors c'est sûr que la confiance en vous, vous la perdez. Je vous m'explique. Il vous est peut-être déjà arrivé de dire « Tel jour, je vais faire ceci ou je vais faire cela. » Quelque part, vous venez de vous poser un pacte, une sorte de contrat moral où vous vous êtes dit que vous alliez faire ceci. Quand vous ne respectez pas ce que vous vous êtes engagé à faire, intérieurement, il y a cette petite voix qui dit « Mais en fait, tu n'as pas fait ce que tu avais dit, que tu ferais. » Quand quelqu'un vous donne sa parole et qu'il ne la tient pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes déçu et généralement, vous perdez la confiance en cette personne. Vous n'avez plus envie de lui faire confiance. Généralement, vous n'allez pas lui demander un service. C'est pareil pour vous. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, faites-le. Parce qu'intérieurement, il y a ce subconscient qui se dit « Je ne peux pas me faire confiance. J'avais décidé de le faire et pourtant, je ne l'ai pas fait. » Votre horizon va devenir vraiment étriqué. Vous n'avez plus d'horizon possible. À chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, vous allez vous dire « Non, je ne suis pas capable. » Et forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous restez enfermé dans vos pensées, dans votre petit monde, en fait, dans une sorte de cocon où vous vous sentez protégé et vous ne voulez plus affronter le monde. En fait, le monde, il est fantastique. Il y a énormément de choses positives. Bien sûr que quand on regarde à droite, à gauche, dans vos informations, il y a énormément de négativité. Mais en fait, déjà, éteignez votre délai un peu plus souvent. Et puis, regardez autour de vous, il y a des choses qui sont incroyables. Voyagez, partez à l'autre bout du monde si vous pouvez. Et puis sinon, partez en France, dans d'autres départements. La France, c'est un pays quand même assez incroyable. On a à peu près tous les paysages possibles. On a des mers, un océan, on a des montagnes, on a des prairies, on a des vallées. Franchement, on a des paysages qui sont incroyables. Et puis en plus, on a des îles, il y a la Corse, il y a l'île de Ré, on peut aller en Bois-de-Loup, on peut aller en Nouvelle-Calédonie. Enfin bref, il y a vraiment énormément de choses. Et puis, ça va vous ouvrir des possibles. Et ça, c'est important, c'est de s'ouvrir des possibles. Se dire, oui, je peux le faire. Nous avons une capacité de penser tous différente. Et si on s'engage dans l'apprentissage et dans la connaissance, si on cherche à savoir et à apprendre, croyez-moi, le monde peut s'ouvrir à vous. Enlevez-moi ces capacités limitantes. Enlevez-moi ces suppositions. Ne supposez pas. Quand vous pensez que, eh bien, allez voir la personne ou allez voir les renseignements là où il se trouve pour être sûr et ne faites pas de suppositions. Parce que généralement, la plupart du temps, on a faux. Mais quant aux croyances, généralement, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête et c'est notre éducation qui nous a mis tout ça dans la tête. Mais en fait, le monde est vraiment différent et c'est en fonction de votre façon de penser que le monde peut changer. Les choses qui vous arrivent peuvent être bonnes ou mauvaises. Tout dépend de l'interprétation que vous allez en faire et comment et quelle force et quel impact sur votre vie vous décidez d'accepter qu'elle aura. Si vous décidez que ce soit positif, même quelque chose qui peut apparemment, a priori, sembler négatif, si vous décidez que ce soit positif, ça le sera. Quand quelque chose de négatif vous arrive, essayez simplement de vous dire, ceci va m'emmener vers quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et va me permettre d'arriver sur une marche plus haute. Parfois, dans les arts martiaux, on voit des taos, on voit des formes codifiées qui, quand on les voit comme ça dans leur globalité, on se dit « c'est trop balèze, jamais j'y arriverai, c'est trop compliqué, il y a des gestes qui sont incroyables, c'est trop long ». Et bien sûr, si on voit la globalité des choses, ça paraît insurmontable. Mais généralement, si vous apprenez un tao, un kata, une forme codifiée, on y va par progression. On va commencer à le découper avec les 3, 4 premiers mouvements. On va faire des cours en entier sur les premiers mouvements pour bien comprendre un petit peu l'utilité de ces mouvements. On ne va pas voir le tao en entier. C'est sûr que si on fait ça, on perd la moitié de nos élèves dès le premier cours. Bon, un tao, c'est un peu aussi la représentation de la vie. C'est un petit peu voir qu'on va bouger, on va avancer, il va y avoir, il y aura des choses qui vont se passer, pas toujours simples. Il y a des difficultés et puis ça va être long, on ne va pas y arriver tout de suite, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Au final, après plusieurs séances, plusieurs mois, plusieurs années même, on commence à digérer le tao en question et à commencer à comprendre ce qui se passe. Mais ça n'arrive pas comme ça. Et ma croyance limitante qui me disait au départ, je ne pourrais pas le retenir, c'est trop compliqué. Le fait de le faire et d'accepter de le faire et de se donner du mal, on se rend compte quelques semaines après, quelques mois, quelques années, que le tao, on le possède, on arrive à le faire et on arrive même à le redonner. Donc c'est possible. C'est pareil pour le combat. Quand vous êtes en combat, vous voyez des gens, vous dites, oh là là, mais si jamais je combats contre lui, je suis mort. Jamais je n'arriverai à le battre, jamais je pourrais combattre contre lui. Mais c'est évident. Mais si vous vous donnez du mal, si vous vous entraînez six heures par jour et puis que vous prenez des coups, bien sûr, et que vous allez apprendre, vous allez passer par ces phases où ça va être difficile, ça va être compliqué. Mais forcément, à un moment, si vous ne lâchez pas, si vous avez cette rage, il y a une grande chance pour que vous arriviez à combattre contre lui et peut-être même le gagner. Rien n'est écrit à partir du moment où on veut vraiment se donner les moyens de le faire. Vous êtes ce que vous pensez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, effectivement, ce sera comme ça. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien et que vous pouvez faire de grandes choses, alors vous pourrez le faire. Agissez dans ce sens-là et vous y arriverez. S'il y en a qui y arrivent, ils n'ont rien de plus que les autres. La seule chose, c'est qu'ils ont décidé d'y croire et se sont mis à l'action. Donc, passons à l'action massivement et il y a de grandes chances pour que nous puissions connaître les mêmes réussites. Donc, je crois en vous, passez le mot autour de vous, changez, arrêtez de penser que vous ne pouvez pas y arriver. Vous pouvez y arriver. Méditez tout ça. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. A très bientôt. Restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Taïtien. Est-ce que vous êtes en Cor⅏ ? Est-ce que vous êtes en Cor⅏ ? Sous-titres par Jérémy Diaz